Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'expérience, un podcast dédié au bien-être. C'est avec cet épisode d'introduction que le thème 2 commence. Si l'amour de soi m'était destiné, dicté. Je débuterai par une citation de Ralph Waldo Emerson, philosophe, essayiste et poète américain qui a dit « La peur chasse l'amour, l'amour chasse la peur. » Une phrase tout en vérité. Lorsque dans l'épisode 2 j'évoquais le premier trauma, celui de la naissance, les cris et les pleurs du bébé se calment et se tarissent une fois qu'ils se retrouvent au contact de l'amour de l'autre. La tendresse, l'affection, la bienveillance de cet individu le rassure et le met en sécurité. Dans ses bras, rien de mal ne pourrait l'atteindre. Ici, dans ce thème, nous abandonnons la peur pour s'ouvrir à l'amour. L'amour, la véritable armure. Généralement, quand on évoque la notion d'amour, la première réaction provoquée, c'est un sursaut de dérision. L'on trouve ça cucu, voire niais. On se sent un peu mal à l'aise, il y a quelque chose d'inconfortable, d'inhabituel. En parler amène souvent à des moqueries ou déclenche un petit sourire sarcastique. D'ailleurs, il est plus facile de dire à quelqu'un qu'on le déteste, qu'on l'aime, non ? Cela donne l'impression que le sentiment d'amour relève de la faiblesse. Combien d'entre nous se sont vantés d'être forts parce qu'ils n'épousaient pas ce sentiment ? Ne pas aimer paraît une preuve de bravoure. Un pouvoir sans faille, une pleine puissance à toute épreuve. La première idée de l'amour qui vient à notre esprit, c'est l'amour amoureux. Celui qui se vit à deux avec son coup de foudre et ses papillons. La réaction de rejet de ce sentiment survient notamment après une déception amoureuse. C'est la plus flagrante, la plus consciente. Pour éviter d'être de nouveau blessé, l'on revêt alors une armure d'indifférence, le costume d'un personnage imperméable, impénétrable. Mais ici, je souhaite vous parler de l'amour de soi. Cet élan que l'on connaît peu, cette chose que l'on ne nous apprend pas, ce truc auquel on n'a jamais pensé, une hérésie dans cette quête interminable de l'amour de l'autre et seulement de l'autre, la seule voie possible pour être heureux. Si vous souhaitez vous aimer, si vous souhaitez apprendre à vous aimer, je vous dis à très bientôt pour aborder ensemble le thème de l'amour de soi. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à bientôt pour un prochain petit partage d'expérience. Au commencement et l'amour de soi.